Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livrette ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un super vlog ! Christelle Dabot vient cet après-midi à la librairie Molière, la librairie de ma région. Et donc j'ai décidé de vous faire un petit vlog. Là je suis dans le parking de Rivegauche, le nouveau centre commercial de Charleroi avec mon frère. Voilà, qui ne lit pas du tout lui pour le coup. Et donc voilà, je pensais vous emmener avec moi aujourd'hui ! Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu ça là ? Regardez-moi ça ! Comment résister ? Impossible ! Ok, alors après une séance intensive du shopping à cause de lui là, parce que moi, alors si, j'ai quand même acheté un pyjama avec la carte du maraudeur dessus, j'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai acheté aussi un sweat Harry Potter, je vous montrerai ça en rentrant mais c'est juste trop bien, trop bon, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai encore fait 2-3 achats pour le sweat, comme je vous en ai parlé sur mon Instastory. Et maintenant je me dirige vers la librairie Molière. Alors je vais vous montrer ça, c'est juste magnifique, regardez-moi ça. Alors voilà la librairie, ma librairie préférée de tous les temps, Molière-Charleroi. En avant pour aller rencontrer Christelle Dabeau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonne grand merci. Je me demande. Est-ce que quand vous commencez le premier temps, vous avez déjà l'éventuée ? En tant que question, c'était ce soir. Je ne savais même pas ce qu'on explique. A la fin, un bout d'un moment, je me suis dit, surtout, je me suis dit je me suis très peu bien de savoir des fois que j'ai mis. Il est long, j'arrête pas de changer de plan sur le route. Mais... Du coup, on me souvient garder de toute façon une marque de ton ami. Il s'attaque de commandes ? Il s'attaque de commandes ? Il s'attaque de commandes ? D'accord. On entend que c'est bien ou pas ? On se moque. Il y a la forme du quatrième tour, on irait par savoir. On va parler de la marque. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Est-ce qu'on va faire chier-même ? On va se rendre moins d'avant. C'est comme un mirror, c'est ça ? Je suis en train de dire. On va se rendre plus bas. On va se rendre plus bas. Ou moins de deux. Ah, j'ai sauvé plus bas. On va essayer de plus bas. Non, non, non. On va se rendre plus bas. Un grand grand merci. Merci. Je passe d'ailleurs. La signature près de Christelle Dabo, c'est super bien passé. Elle est très disponible. C'était vraiment très chouette. J'ai vraiment hâte du coup de me lancer dans le troisième tome des histoires. Alors, je suis un peu moins impatiente qu'à la normale puisque je sais que le quatrième tome ne sortira pas avant très longtemps. Donc voilà, je suis un peu partagée entre le dévorer ce soir ou entre me le garder pour un peu plus tard et en profiter un peu plus. On verra bien. Alors, j'ai réussi à trouver un livre qui plaît à mon frère. Je suis relativement fière de moi. Je vous montrerai ça dans la voiture quand j'y arrive. Et j'ai aussi pris un petit livre pour mon bébé. De retour à la maison. Donc, je vais vous montrer la délicace de Christelle Dabo. Comme ça, vous la verrez un petit peu mieux. Alors, je vais juste la lire avant de vous la montrer. Pour Sylvie, merci d'avoir passé et fait passer mon histoire. Que l'écharpe soit avec toi le 10 juin 2017, Christelle. Alors, je vous la montre. Je suis trop, trop contente de l'avoir vue et d'avoir discuté avec elle. C'était vraiment super sympa. Alors, je vais vous parler justement de ma mission de faire lire mon petit frère. Donc, il faut savoir que mon petit frère a 12 ans. C'est ça ? Il grandit trop. Bientôt 13 ans. Et qu'il ne lit pas du tout. Et que même les livres de l'école, il ne les lit pas. N'est-ce pas, monsieur ? Donc, je m'étais donné comme mission de trouver le livre qui allait lui donner goût à la lecture. Et donc, comme un beau spécimen d'adolescent de 2017, il aime beaucoup la télé-réalité. Donc, je lui ai conseillé un livre que moi j'avais dû lire pour l'école il y a très... Je pense que j'étais en première. Donc, j'étais vraiment à son niveau. Au niveau scolaire. Et donc, c'est Regardez-moi de Gudule. Tadam ! Donc, c'est un livre qui parle des débords de la télé-réalité. C'est une jeune fille qui se retrouve à passer un casting pour être filmée 24h sur 24 chez elle. Et elle gagne ce concours. Et elle finit par être filmée. Dans toutes les pièces de sa maison. Sur le chemin de l'école. Partout, partout, partout. Et donc, c'est un peu tout ce qui est caché sous le succès. Elle n'avait pas d'amis maintenant. Elle en a plein. Enfin, ce genre de choses. Je me souviens que c'était une lecture qui m'avait marqué. Et je pense que ça va lui plaire. Donc, voilà. Et puis, j'ai ramené un petit livre pour ma petite fille. Donc, ma petite fille qui a 7 mois et qui commence à absolument tout toucher avec ses doigts. Vous savez, elle a la petite pince qui commence à vraiment se préciser. Et donc, je lui ai pris un de mes albums préférés. Le look qui voulait changer de couleur de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oriane Lallement et Eléonore Tuillier. C'est paru chez Ozu. Et donc, c'est le livre à toucher. Vous voyez, avec toutes les textures. Et donc, chaque page, je vais peut-être vous montrer. D'un petit peu plus près. Voilà. Chaque page est texturisée. Donc là, c'est le ventre du loup. Là, vous voyez, il y a un peu de texture sur les tâches de peinture. Sur le pull. Enfin, voilà. Il est vraiment super chouette. Bon, moi, j'aime beaucoup le loup de Ozu. Donc, voilà. J'étais ravie de le trouver pour elle. Alors, en plus d'avoir acheté des livres, d'avoir fait la dédicace avec Christelle Dabo, on est passé chez Primark. Et vous savez que chez... Ou Primark. On va dire Primark. Chez Primark, vous savez qu'il y a toujours plein de trucs Disney, plein de chouettes pyjamas, etc. Sauf que là, il y avait plein de trucs Harry Potter. Je ne pouvais pas partir de Primark sans mon pyjama Harry Potter. Et je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il est juste trop canon. Alors, regardez-moi ça. Je vais peut-être vous l'étaler sur la table et vous le montrer, ce sera mieux. Vous avez vu ça ? Non, mais regardez-moi ça. C'est la carte du maraudeur partout sur le pyjama. Avec, attention, le t-shirt assorti. Evidemment. C'est magnifique. Et ce n'est pas tout. J'ai encore craqué pour un sweatshirt que je vous montre aussi. C'est un condillé. C'est trop beau. Alors, évidemment, Primark, voilà le prix du sweatshirt. 12 euros. Et je pense que le pyjama, au total, m'a coûté 17 euros. Donc, en gros, rien que d'aller. Je suis trop, trop comme une groupie de 15 ans. Trop emballée. Et voilà, ce vlog est déjà fini. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. Quand ça aura un petit peu à voir avec les livres, évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite excellente lecture. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !